Salut les gens, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nouveau tour de magie expliqué avec des cartes. Et vu la situation actuelle où on est tous confinés chez nous, un effet idéal pour réaliser sur les réseaux sociaux. Bref, comme d'habitude, des mots et explications derrière. Allez, c'est parti ! Allez, on se retrouve pour les explications. Pour le tour, j'utilise des cartes Phoenix à dos bleus. Bien entendu, vous pouvez utiliser les cartes de votre choix, ça marche avec n'importe quelle carte. Dans la démo, j'utilise les 4 as. Bien entendu, vous pouvez utiliser les valeurs de votre choix. Ici, les as, c'est très joli. Et surtout sur les cartes Phoenix, vous voyez, les logos sont quand même beaucoup plus gros que sur du bicycle. Donc c'est pour ça que j'ai utilisé les as en réalité sur des jeux Phoenix. Donc l'idée et le concept de la routine, en fait, c'est basé sur une technique qui s'appelle le lapping. Alors le lapping, qu'est-ce que c'est ? C'est un moyen qui va vous permettre de faire disparaître des cartes, objets ou autres, directement en les faisant tomber sur vos genoux grâce à une table. De façon très discrète, afin que les spectateurs ne puissent pas voir l'astuce. Ici, dans la routine, on va tout simplement utiliser le prétexte de compter les 4 as comme ceci pour en faire disparaître un à chaque fois après l'autre. Donc l'idée, c'est de partir de la tenue du Biddle comme ceci et de peler 1, 2, 3 et 4 cartes. Et vous voyez, ce mouvement amodin qui fait va et vient, en fait, va nous donner le rythme et la possibilité d'éjecter une carte sans que le spectateur puisse le voir. Alors imaginons que vos spectateurs sont en face de vous. Ce qui est intéressant, c'est de se positionner déjà comme ceci, avec la main en fait qui va faire un petit peu couverture. Et là, en fait, vous allez peler la première comme ceci. Et en fait, dans le mouvement de venir chercher la deuxième, avec l'index qui est posé naturellement ici, vous allez donner une petite impulsion. Et le mouvement du poignet va permettre d'éjecter la carte directement sur vos genoux. Et ça, ça va être couvert par le mouvement de compter les cartes. Bien entendu, à vitesse normale, avec le bon rythme et avec le bon angle, la passe est totalement invisible. À vitesse normale, en gardant le rythme, ça donne ceci. Et du coup, pour le spectateur, la carte a été éjectée. Donc vous l'avez compris, il va falloir travailler ce mouvement. Et du coup, en appliquant à chaque fois à la première carte, on va pouvoir réaliser la routine complète. Donc vous l'avez compris, il va falloir appliquer cette méthode à chaque fois qu'on va compter les cartes. Et ensuite, ajouter des petites fioritures de la gestuelle pour rendre l'effet joli. Donc l'effet brut, ça donnerait ceci, justement, en comptant les cartes. Une, deux, trois et quatre. On a éjecté le premier. On recommence. Une, deux, trois. Une, deux. Et la dernière. Et voilà, on ferait disparaître les quatre. Bien entendu, de cette façon, c'est pas très joli. Et puis, on pourrait comprendre l'astuce. Donc c'est pour ça qu'on va additionner des petites fioritures, une petite gestuelle, pour donner un sens à tout ça et attirer l'attention sur les disparitions ailleurs qu'au moment où vous comptez. Donc l'idée, c'est de montrer les quatre races que vous montrez et vous étalez sur la table. Vous les récupérez à l'aide de l'une d'entre elles. Vous retournez comme ceci. Et de cette manière, vous vous positionnez et vous allez faire le premier comptage en faisant disparaître le premier race. Comme ceci. Un, deux, trois, quatre. Et vous retournez immédiatement. Prenez et boum, vous tapez. Et là, vous pouvez retourner. Une, deux, trois, ça disparaît. Celle-ci, n'oubliez pas, quand je la fais tomber, elle va normalement sur les genoux. Sur la table trois as, vous prenez celui-ci, vous retournez l'ensemble comme ceci. Et on recommence de nouveau. Un, deux, trois. Celui-ci va sur les genoux, ne l'oubliez pas. Là, vous pouvez retourner et vous allez faire croire de prendre la carte et la mettre sur la table. Vous mettez la carte comme ceci, la main ici. Vous retournez et là, vous récupérez la carte et faire croire de l'empalmer sur la table. Comme ceci, elle disparaît. Et du coup, vous pouvez le montrer, il reste une et deux cartes. Deux cartes, vous récupérez comme ceci. De la même façon, on égalise, on se met en position. Et là, c'est un peu plus compliqué puisqu'on n'a que deux cartes. Mais c'est la même façon en fait. Vous pelez la première, vous l'éjectez, vous récupérez la deuxième immédiatement et vous retournez ensemble. C'est un moment où il va falloir aller assez vite, additionner les mouvements. pour éviter qu'on voie dès le début qu'au comptage, la carte a déjà disparu. Donc comme ceci, un, deux, hop, pouf, ça disparaît. Pour la dernière, de la même façon, il va falloir faire le moins de mouvements. Mais là, en fait, ça va être à couvert de la main. Vous allez éjecter la carte sur les genoux. Vous venez à couvert, boum, vous éjectez et vous faites croire à une disparition à vue. Bien entendu, celle-ci est tombée également sur les genoux. Je vous remontre le déroulement. Du coup, ça donne ceci, on récupère les as comme ceci, on les montre. On compte 1, 2, 3, 4, boum, premier disparaît. On récupère, hop, hop, on recommence. 1, 2, 3, on fait le petit empalmage, boum, ça disparaît. 2 as, de la même façon, 2 as, ça disparaît. Celui-ci est parti sur les genoux normalement. Et pour la dernière, bien entendu, de la même façon, ça disparaît. C'est également parti sur les genoux normalement. Donc voilà, c'est pas du tout automatique, c'est un petit travail à réaliser. Mais franchement, c'est agréable à travailler. C'est assez bluffant, on se bluffe soi-même quand après on regarde la vidéo. C'est très joli, vous pouvez faire ça sur un fond musical. Pour les réseaux sociaux, c'est idéal et en ce moment, on n'a que ça à faire. Il faut dire ce qu'il y a. Donc voilà, travaillez-le, travaillez votre gestuelle. Il ne faut pas que ça soit saccadé, vraiment. Il faut y aller franco avec les mouvements. Être fluide, plus c'est fluide, plus ça passe. Donc voilà, travaillez-travaillez. Je suis sûr que vous allez derrière trouver vos propres passes, vos propres petits mouvements, tout en utilisant le lapping. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère au moins qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et me lâchez le gros pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Dans cette période difficile pour tout le monde, n'oubliez pas de rester chez vous, c'est très important. Prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux avec Facebook et Instagram si vous avez des questions posées, par exemple. Profitez pour vous rendre sur mon école de magie 100% gratuite tutomagie.fr pour apprendre les bases de la magie des cartes ou des pièces. C'est le moment de s'y mettre. Et en tout cas, moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.